La filière génétique animale championne de l'export, on parlait du cheval de sport, donc qui dit sport dit compétition, et qui dit compétition dit champion. Et donc la génétique animale française, en termes de compétition internationale commerciale, est une des championnes. Donc ce sujet a déjà été abordé un peu notamment par Hugues lorsqu'il a présenté la valeur de la ferme France où il a montré pour le secteur bovin l'importance économique de ces exports de génétique animale. Ça a été aussi un peu abordé côté cheval. Là je vais vous présenter trois tableaux pour l'ensemble des espèces terrestres avec la limite des chiffres que je vais vous présenter qui tient au fait que ce sont des chiffres qui sont issus des statistiques douanières. Et donc les produits lorsqu'ils sont exportés bénéficient d'une nomenclature douanière qui identifie la catégorie du produit. La difficulté qu'on a avec la génétique animale, c'est que beaucoup de produits n'ont pas de catégorie spécifique. Et c'est par exemple le cas des produits d'aquaculture où il n'y a pas possibilité dans les statistiques douanières de déterminer, par exemple lorsqu'il y a des exportations d'huîtres, est-ce que ce sont des huîtres destinées à la consommation ou est-ce que c'est du naissin destiné à la reproduction des huîtres. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas figurer les statistiques aquacoles dans ce tableau. Mais néanmoins, ça donne quand même déjà des premiers renseignements. Et on voit, alors en ce qui concerne les exportations, donc là j'ai fait figurer les trois dernières années, 2019, 2020, 2021, on voit quand même qu'on est sur un secteur qui exporte aux alentours de 400 millions d'euros par an en termes de chiffre d'affaires, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors c'est un secteur qui, depuis une dizaine d'années, était en croissance continue et régulière en termes de chiffre d'affaires à l'exportation. Entre 2017 et 2020, la croissance était de 24%, ce qui était quand même très soutenu, très significatif. En 2021, on a vu une diminution assez brutale de ces exportations de génétiques. Pour l'instant, on manque encore un peu de recul pour comprendre pourquoi il y a eu cette diminution. Est-ce que cette diminution, est-ce que cette tendance va se prolonger sur le temps ou pas ? On le verra. Néanmoins, on voit que parmi les facteurs qui expliquent cette diminution en 2021, il y a la diminution en porcin, en bovin et en bovin. Et là, on peut expliquer ça par des facteurs notamment géopolitiques. En ce qui concerne le porcin, par exemple, c'est toute la crise porcine en Chine qui est en train de se résoudre et donc qui explique cette diminution. Néanmoins, on est quand même sur des chiffres d'affaires qui sont quand même très soutenus, de l'ordre de 400 millions d'euros et des filières, des exportations qui se font dans tous les pays du monde. Les importations, quant à elles, sont en légère progression entre ces dernières années. Donc entre 2017 et 2021, on est passé de 154 millions à 165 millions d'euros d'importations. Néanmoins, on voit quand même que le solde du commerce extérieur est toujours très largement bénéficiaire puisqu'on est, pour les animaux terrestres, en 2021, d'après les estimations qu'on a pu faire, à au moins 228 millions d'euros de solde du commerce extérieur auquel il faut rajouter un solde pour les espèces aquatiques qui est estimé par le CISAF de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros. Ce qui fait qu'on a quand même un solde positif du commerce extérieur qui est supérieur à 250 millions d'euros. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné parce que dans les filières agricoles, les filières qui sont positives en termes de solde de commerce extérieur ne sont pas si nombreuses. Il y a évidemment les vins et spiritueux, il y a les céréales, il y a le lait, mais la filière génétique animale arrive en quatrième position de solde. Je parle bien de solde, pas de chiffre d'affaires. Et quand on parle de commerce, à la fin du compte, ce qui compte, c'est le bénéfice, c'est le solde. Donc on voit aussi, par rapport à ce chiffre de solde, c'est que si on le rapporte au chiffre d'affaires, on se rend compte qu'on a quand même un taux du chiffre d'affaires positif qui est très élevé. Donc c'est vrai que la difficulté pour faire reconnaître la valeur de la génétique animale dans le balance du commerce extérieur, c'est que souvent, lorsqu'on parle de chiffre de commerce extérieur, on va se concentrer sur le chiffre d'affaires. Donc on va nous parler du chiffre d'affaires des exportations de vin, du chiffre d'affaires des exportations de viande, du chiffre d'affaires, etc. Et donc c'est vrai que si on se place en termes de chiffre d'affaires, si on compare aux exportations de viande, c'est relativement modeste. Mais l'intérêt, en fait, c'est de se placer au niveau du solde, ce qui permet de replacer la génétique animale comme une filière d'excellence. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est entre 2015 et 2019. Et si on observe même les tendances sur ces dernières années, on se rend compte que la génétique animale est le seul poste, en termes de commerce extérieur agricole, à progresser aussi bien dans l'Union européenne que dans les pays tiers, avec une progression entre 2015 et 2019 qui a été de 24%. Donc ça veut dire que c'est une filière qui mérite vraiment l'attention des pouvoirs publics pour maintenir cette dynamique positive. Sachant que, comme on l'a dit, la génétique animale est une filière qui est extrêmement dépendante des crises sanitaires, donc l'influence aviaire, la fièvre porcine africaine, peuvent venir du jour au lendemain fermer un marché de façon très brutale. Et ensuite, il faudra qu'il y ait un cycle de négociations qui soit mené au plus haut niveau de l'Etat pour réouvrir les marchés. Des cycles qui peuvent être relativement longs et donc qui nécessitent le déploiement d'efforts au niveau du ministère. Et c'est à ce titre d'ailleurs que la France peut s'en orgueillir d'avoir le réseau de conseillers agricoles dans les ambassades le plus développé au monde après les Etats-Unis. Donc là, il y a quand même des moyens qui sont alloués par l'Etat pour accompagner et développer cet export. Une des forces, mais aussi des fragilités de la génétique animale en termes d'export, c'est que nos filières exportent partout dans le monde. Par exemple, si on prend la semence bovine, la semence bovine française est exportée dans plus de 97 pays. La génétique avicole dans plus de 133 pays. Et donc, ce qui fait qu'on a des... Pour ces filières-là, on a un nom, on a des clients qui représentent des pourcentages relativement faibles. Donc, c'est positif parce que ça veut dire que si vous perdez un client, eh bien, vous ne perdez pas tout le marché. Par contre, le problème, c'est que lorsqu'il y a une crise systémique liée, par exemple, à une PISO aussi, eh bien, c'est l'ensemble des marchés qui se ferment d'un coup. Et donc, ça nécessite, ça disperse, ça fragmente l'effort de négociation pour réouvrir les marchés. Et donc, ça demande de mobiliser beaucoup de ressources au niveau des pouvoirs publics et avec la question de la priorisation, mais qui est difficile lorsque vous avez plus de 100 pays avec lesquels il faut renégocier en même temps la réouverture d'un marché. Et juste pour faire une insiste par rapport à l'actualité brûlante et la crise en Ukraine et en Russie, cette crise donc vient se surajouter aux difficultés sanitaires qu'on peut rencontrer par ailleurs puisque la Russie, notamment, est une destination majeure pour l'exportation de génétiques avicoles. La Russie représente 10% de nos exportations avicoles et c'est même notre premier client en termes d'exportation de génétiques avicoles. Donc là, c'est un marché qu'on va perdre durablement, vraisemblablement. Donc, ça risque de poser des difficultés en termes d'outils de production. Et puis, l'Ukraine va aussi avoir une incidence certainement sur l'exportation de chèvres puisque c'est aujourd'hui le premier pays en termes de valeur pour nos exportations de génétiques de chèvres. Et donc, là aussi, c'est une difficulté. On a la chance d'avoir, on a abordé cette diversité en France d'espèces, diversité de races. On a des races dites mineures ou à petits effectifs comme par exemple la chèvre. Mais c'est important de maintenir une activité. C'est-à-dire que quand je dis mineure, c'est par rapport aux bovins, bien entendu. il y a moins d'éleveurs de chèvres et moins de têtes de chèvres que de bovins. Mais néanmoins, ce sont des activités qui sont extrêmement importantes de façon à diversifier l'offre alimentaire, à diversifier l'activité sur le territoire et l'export est absolument nécessaire pour pouvoir maintenir l'équilibre économique de ces filières. Donc, même si cette filière peut représenter au niveau macro dans l'ensemble des échanges que la France peut avoir avec l'Ukraine ou la Russie, c'est des filières qui peuvent paraître petites, l'importance stratégique de maintenir ces exports pour ces filières fait qu'elles sont prises en compte dans les discussions et les négociations internationales. Voilà rapidement ce que je voulais vous présenter en matière d'export. donc on a la chance d'avoir des filières qui se classent dans les top 3 mondiaux et dans toutes les espèces aussi bien les ruminants, les porcins que les volailles. On a la chance d'avoir des groupes internationaux français en matière de génétique animale. On a la chance d'avoir des groupes internationaux qui sont installés en France aussi et je pense que c'est effectivement un atout qui fait rayonner l'agriculture et le modèle agricole français bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc voilà, on arrive au terme de notre matinée. Aujourd'hui, c'était le salon des retrouvailles. Le salon était marqué sous le signe de l'abondance puisque c'est la race abondance qui a été mise à l'honneur. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a pu voir qu'il n'y avait peut-être pas abondance de foules dans la salle mais en tout cas, il y avait abondance d'informations dans ce qui nous a été donné. Je pense qu'on a eu des informations de très très bonne qualité. Je voulais vraiment remercier tous les intervenants qui ont pu présenter la génétique animale française dans sa diversité et aussi dans sa compétitivité. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine conférence où j'espère qu'on aura plus de participants cette fois. Merci beaucoup. Oui, on a le droit de poser les questions. Vas-y. Tu as raison. Tu as raison et j'aurais dû conclure avec ça pour dire que évidemment, toutes les présentations qui ont été faites vont être mises en ligne sur le site de France Agrimaire. les vidéos donc le film qui a été fait on va essayer de voir si on peut faire des montages pour faire des petits micro en direct. On va faire des montages pour voir si on peut faire des bulles vidéo. Mais toutes les présentations vont être mises à disposition sur Internet et de façon à ce qu'effectivement le plus de monde possible en ait connaissance. et j'invite tout le monde à faire circuler ces présentations de façon à intéresser nos décideurs. En plus, là, on est dans une phase où il y a beaucoup de débats sur le futur de la France, le futur de l'agriculture, etc. Je pense qu'effectivement tous ces chiffres doivent être connus de tous les aspirants aux plus hautes fonctions parce que c'est l'avenir du pays qui est en question. C'est valoriser le travail des filières, valoriser le travail des éleveurs, valoriser le travail des chercheurs qui sont... Parce que il faut le dire et je crois que s'il y a bien un moment où on peut le dire, aujourd'hui, la mode, c'est qu'on met de l'ADN à toutes les sauces. On dit ça, c'est dans mon ADN, ça, c'est l'ADN. Mais je crois que là, on peut vraiment le dire que la génétique, c'est l'ADN de l'élevage dans tous les sens du terme. Et je pense qu'il faut effectivement le rappeler. La génétique, nous, entre initiés, on en parle beaucoup. Mais par contre, elle n'est pas forcément présente suffisamment dans les interprofessions et pas suffisamment auprès du citoyen. Le citoyen n'a pas conscience de ce que fait la génétique pour l'alimentation. et je me dis, on a encore eu une démonstration, même entre initiés, sur le Varenne de l'eau, par exemple, où on n'a pas forcément trop abordé la génétique animale. c'est un problème parce que cette génétique, elle est présente partout, mais le citoyen n'en a pas conscience. Et même au travers de la profession, j'ai tendance à penser qu'on ne l'applique pas suffisamment dans la mesure où on dit que la génétique est présente partout, mais finalement, en défaut, on se dit qu'elle n'est présente nulle part. sur le Varenne de l'eau, c'est un très, très bon exemple. Quand on a interrogé les parties prenantes, la génétique est sortie comme le deuxième facteur utile à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique et aux économies d'eau à la gestion de l'eau. On a réussi à contribuer à un séminaire qui a pris une journée sur la génétique et le changement climatique. Il faut savoir que le séminaire initialement partait sur une composition végétale, 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 végétale. Donc on a oeuvré interprofessionnellement pour que cette option essayait cet élargissement avec l'appui de l'INRAE en particulier et des instituts techniques animaux. Et à la sortie dans les conclusions, effectivement, dans les grandes orientations en tout cas qui ont été données lors de la matinée complète de restitution, il est ressorti un axe fort d'amélioration génétique végétale. Il n'est pas sorti d'axe indépendamment des sources de financement, on peut en discuter très longtemps, d'axe de soutien de l'amélioration génétique animale dans ce cadre-là. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on rediscute. Voilà. L'autre point qui est important dans ce prolongement-là, c'est ce qui a été souligné par l'IFCE. C'est la communauté de moyens qui permet d'être au service de l'ensemble des races. Et aujourd'hui, dans l'organisation de la relation ou des circuits financiers mis en place par l'État, la reconnaissance des OAS dans le cadre du règlement zootechnique européen est indispensable. Leur souveraineté dans les prises de décision est à rappeler et à conforter, mais le couplage de cette souveraineté et des circuits financiers qui peut amener à un éparpillement des moyens m'interroge très fortement. Je suis un peu élevéur de chevaux quand même. Et je... On a toujours un peu des difficultés à avoir des données. Vous avez dit, voilà, on peut savoir les pères, les mères, et bien quand on les demande, on a toujours beaucoup de difficultés à avoir tout ça. Donc, c'est vrai que vous êtes un organisme un peu fermé quand même. Et je suis un peu vache de dire ça là, mais je vous fréquente depuis très longtemps et je sais de quoi je parle. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais répondre ou... Non, après, moi, je voulais répondre à... Voilà. Oui, enfin, après, l'objectif de la matinée aujourd'hui, c'est vraiment aussi de... Moi, je trouve que, voilà, le fait que l'IFCE soit ici avec nous aujourd'hui montre au contraire une ouverture. Il y a une ouverture d'esprit de la part de France Agrimaire puisque France Agrimaire n'a pas le cheval dans son portefeuille d'action. Mais ça nous a semblé évident dès le début de travailler avec l'IFCE et l'IFCE montre son ouverture aussi en nous acceptant puisque nous-mêmes on participe à leur commission et en travaillant en toute transparence avec nous. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Et puis après, il y a quand même des... On nous a montré des sites internet. Moi, j'ai découvert qu'il y avait le Tinder du cheval, par exemple. Enfin, qui s'appelle Cupidot en l'occurrence. Voilà, je trouve que ça, c'est très intéressant. Après, pour revenir sur l'intervention et aussi à la fois sur le Varenne de l'eau, le problème de la prise en... le manque de prise en considération de la génétique et etc. Bon, la génétique, c'est une activité de temps long. Donc, ça va prendre du temps. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on continue et la CTI fait partie de ces outils de répétition. À force de répéter les choses, à force de dire les choses, je pense que ça va finir par être entendu. Moi, je pense que le fait qu'il y ait la création de la CTI, justement, avec un poste qui a été mis à disposition par l'administration pour être délégué filière génétique, alors qu'on est dans une phase de diminution des effectifs dans la fonction publique, le fait qu'il y ait un poste spécifique qui a été créé sur cette thématique montre qu'il y a un début de prise en considération au plus haut niveau au ministère. Après, je pense qu'effectivement, les gens oublient la pyramide. Les gens oublient que le salon de l'agriculture où nous sommes aujourd'hui, c'est le salon de la génétique. Les gens, qu'est-ce qu'ils viennent voir ? Les gens qui viennent voir ici, je ne parle pas forcément des professionnels, mais les parisiens, les citoyens lambda, qu'est-ce qu'ils viennent voir ? Ils viennent voir de la génétique. Sauf qu'effectivement, ils n'ont pas conscience que c'est de la génétique. Parce que je pense qu'aussi, il y a eu tout un discours pendant des années qui a fait des amalgames fallacieux, qui a associé à génétique avec Frankenstein, avec manipulation en laboratoire, je ne sais pas. Alors qu'en fait, la génétique, comme l'a dit Jean-Luc Chauvel, la sélection, l'homme en fait depuis 10 000 ans. Et en fait, il y a eu une coévolution de l'homme et des animaux. Et donc, quand on vient au salon d'agriculture, on vient voir de la génétique en acte. Abondance, c'est de la génétique. Mais les gens, effectivement, ont perdu ça, ils ont perdu cette idée. Et peut-être aussi que c'est un peu notre faute, quelque part, collectivement, parce qu'on a tellement technicisé les choses, on a tellement présenté les choses sous un aspect hyper technologique, que peut-être les gens ont perdu le contact avec le sous-jacent, avec la réalité qu'il y a derrière, que c'est aussi produire des animaux qui ont toujours été adaptés aux besoins de la société au moment où ils ont été produits. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans les présentations qu'on a faites aujourd'hui, c'est de montrer que le secteur de la génétique continue d'innover, il est toujours en phase avec son époque et il a des solutions à apporter. Mais effectivement, je pense, et je trouve que l'intervention de Hugues à ce titre a été vraiment très bien parce qu'on commence à mettre des chiffres sur la valeur de la ferme France et de ce que la génétique apporte. Et si on perd la base de la pyramide, c'est vrai qu'il faudrait inverser la pyramide. Si on perd la base de la pyramide, c'est tout qui s'écroule. Vous pouvez compter sur la CTI ressources zogénétiques pour continuer à rappeler cette idée force. La génétique ne fait pas tout, mais elle est quand même essentielle.